Ça ne se demande pas à des personnes vivant avec un trouble de stress post-traumatique. Êtes-vous juste trop sensible? Je dirais que la réponse est non. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Je ne sais pas si je suis trop sensible ou pas. Je ne pense pas que ça vient avec la sensibilité. Je pense juste que ça vient avec l'événement. Je n'étais pas plus ou moins sensible. J'étais quelqu'un de normal, dans la norme. Puis, une fois en mission, je suis tombée comme si c'était dans un film. Il n'y a juste plus d'émotions. Tu es toujours un peu sur un « height ». C'est en revenant que je n'avais plus du tout de sensibilité. J'avais de la colère, de la violence et de la tristesse. C'était à peu près tout ce que j'avais. Pour moi, c'est difficile de connecter avec mes émotions. Je travaille là-dessus. Ça fait partie de mes devoirs. Non, je ne suis pas trop sensible. C'est tout à fait normal de vivre ces émotions-là avec le vécu que j'ai. Et en fait, c'est une très bonne réaction qui nous a permis de survivre jusqu'à maintenant. J'ai plus de 30 ans de métier dans les urgences, dans les soins intensifs aussi. Et puis, j'ai juste six mois en charge d'un hôpital militaire. Puis, je peux vous dire que les armes de guerre, c'est fait pour déchirer, briser, arracher. Et je peux vous dire que ça fonctionne tel qu'annoncé. Les armes de guerre, les blessures de guerre, c'est quelque chose d'épouvantable. Puis, quand on fait ça 8, 9, 10, 15, 20 fois par jour, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, ça finit par t'avoir. Sous-titrage ST' 501